Le papillon des frères Grimm Le papillon veut se marier, et comme vous le pensez bien, il prétend choisir une fleur jolie entre toutes les fleurs. Elles sont en grand nombre, et le choix dans une telle quantité est embarrassant. Le papillon vole tout droit vers les pâquerettes. C'est une petite fleur que les Français nomment aussi Marguerite. Lorsque les amoureux arrachent ses feuilles, à chaque feuille arrachée, ils demandent « Mêment-il ou mêment-t-elle un peu ? » « Beaucoup, passionnément, pas du tout. » La réponse de la dernière feuille est la bonne. Le papillon l'interroge. « Chère dame, Marguerite, dit-il, vous êtes la plus avisée de toutes les fleurs. Dites-moi, je vous prie, si je dois épouser celle-ci ou celle-là. » La Marguerite ne dénia pas lui répondre. Elle était mécontente de ce qu'il l'avait appelée dame, alors qu'elle était encore demoiselle, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il renouvela deux fois sa question, et lorsqu'il vit qu'elle gardait le silence, il partit pour aller faire sa cour ailleurs. On était au premier jour du printemps. Les crocus et les personnages fleurissaient alentours. « Jolies, charmantes fleurettes, dit le papillon, mais elles ont encore un peu trop la tournure des pensionnaires. » Comme les très jeunes gens, il regardait de préférence les personnes plus âgées que lui. Il s'envola vers les anémones. Il les trouva un peu trop amères à son goût. Les violettes lui parurent trop sentimentales. La fleur de tilleul était trop petite, et de plus, elle avait une trop nombreuse parenté. La fleur de pommier rivalisait avec la rose, mais elle s'ouvrait aujourd'hui pour périr demain, et tombait au premier souffle du vent. Un mariage avec un être si délicat durerait trop peu de temps. La fleur des poils eut plu entre toutes. Elle est blanche et rouge, fraîche et gracieuse. Elle a beaucoup de distinctions, et en même temps, elle est bonne ménagère et ne dédaigne pas les soins domestiques. Il allait lui adresser sa demande, lorsqu'il aperçut près d'elle une cosse à l'extrémité de laquelle pendait une fleur desséchée. « Qu'est-ce que cela ? » fit-il. « C'est ma sœur ! » répondit Fleur des poils. « Vraiment ? Et vous serez un jour comme cela ? » s'écria le papillon qui s'enfuit. Le chèvre-feuille penchait ses branches en dehors d'une haie. Il y avait là une quantité de filles toutes pareilles, avec de longues figures au teint jaune. À coup sûr, pensa le papillon, il était impossible d'aimer cela. Le printemps passa, et l'été après le printemps. On était à l'automne, et le papillon n'avait pu se décider encore. Les fleurs étalaient maintenant leurs robes les plus éclatantes, en vain, car elles n'avaient plus le parfum de la jeunesse. C'est surtout à ce frais parfum que sont sensibles les cœurs qui ne sont plus jeunes. Et il y en avait fort peu, il faut l'avouer, dans les dahlias et dans les chrysanthèmes. Aussi le papillon se tourna-t-il en dernier recours vers la menthe. Cette plante ne fleurit pas, mais on peut dire qu'elle est fleur toute entière, tant elle est parfumée de la tête aux pieds. Chacune de ces feuilles vaut une fleur, pour les senteurs qu'elle répond dans l'air. C'est ce qu'il me faut, se dit le papillon. Je l'épouse. Et il fit sa déclaration. La menthe demeura silencieuse et guindée en l'écoutant. À la fin, elle dit Je vous offre mon amitié, s'il vous plaît, mais rien de plus. Je suis vieille et vous n'êtes plus jeunes. Nous pouvons fort bien vivre l'un pour l'autre, mais quant à nous marier, sachons à notre âge éviter le ridicule. C'est ainsi qu'il arriva que le papillon n'épousa personne. Il avait été trop long à faire son choix, et c'est une mauvaise méthode. Il devint donc ce que nous appelons un vieux garçon. L'automne touchait à sa fin. Le temps était sombre et il pleuvait. Le vent froid soufflait sur le dos des vieux saules au point de les faire craquer. Il n'était pas bon vraiment de se trouver dehors par ce temps-là. Aussi, le papillon ne vivait-il plus en plein air. Il avait par fortune rencontré un asile, une chambre bien chauffée où régnait la température de l'été. Il y eut pu vivre assez bien, mais il se dit Ce n'est pas tout de vivre, encore faut-il la liberté, un rayon de soleil et une petite fleur. Il vola vers la fenêtre et se heurta à la vitre. On l'aperçut, on l'admira, on le captura et on le ficha dans la boîte aux curiosités. Me voici sur une tige comme les fleurs, se dit le papillon. Certainement, ce n'est pas très agréable, mais enfin on est casé, cela ressemble au mariage. Il se consolait jusqu'à un certain point avec cette pensée. C'est une pauvre consolation, murmuraient railleusement quelques plantes qui étaient là dans des peaux pour égayer la chambre. Il n'y a rien à attendre de ces plantes bien installées dans leur peau, se dit le papillon. Elles sont trop à leur aise pour être humaines. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501